Le héron, la fille Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma comère, la carpe, y faisait mille tours avec le brochet son compère. Le héron en eut fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eut un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mai ne l'eut plus pas. Il s'attendait à mieux. Et montrait un goût dédaigneux comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches ? » dit-il. « Moi, héron, que je fasse une si pauvre chair ? Et pour qui me prend-on ? » La tanche rebutée, il trouva du goujon. « Du goujon ! C'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec odieux ne plaise. » Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La fin le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humain, un autre compte. Vous verrez que, chez vous, j'ai puisé ces leçons. Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari. Jeune, bien fait et beau, d'agréable manière, point froid et point jaloux, notez ces deux points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir ? Le destin se montra soigneux de la pourvoir. Il vint des parties d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié. Quoi, moi ? Quoi, ces gens-là ? L'on radote, je pense. À moi les proposer. Hélas, ils font pitié. Voyez un peu la belle espèce. L'un n'avait en l'esprit nulle délicatesse. L'autre avait le nez fait de cette façon-là. C'était ceci, c'était cela, c'était tout. Car les précieuses font dessus tout les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Elles de se moquer. Ah ! Vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte. Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe les nuits sans chagrin. Quoiqu'en solitude. La belle se sugrerait de tous ses sentiments. Là, je la fit déchoir. Adieu, tous les amants. Un an se passe, et deux, avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite. Elle sent chaque jour déloger quelques rits, quelques jeux. Puis l'amour. Puis s'être échoquée et déplaire. Puis s'en sortent de phare. Ses soins ne puent refaire qu'elle échappât autant. C'est un signe larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer. Connaît cet avantage pour les ruines du visage. Sa préciosité change alors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite à Marie. » Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Le désir peut loger chez une précieuse. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru. Se trouvant à la fin tout aise et tout heureuse de rencontrer un malotru. Sous-titrage Société Radio-Canada